Alors après, sur le tableau interactif, je fais un petit chapitre, parce que vous êtes plus ou moins débutant et tout, savoir l'idée de travailler à plusieurs, ou sur un tableau interactif. Alors il faut savoir que tous les matériels ne permettent pas de travailler à plusieurs, mais vous pouvez envoyer plusieurs élèves au tableau interactif, même si plusieurs élèves ou plusieurs personnes, même si un seul manipule à la fois, parce que c'est un matériel qui utilise un stylet, et qu'il y a une seule personne qui peut l'utiliser à la fois, ou autre. Donc par contre, ce qui se passe pour les personnes qui sont derrière, c'est que s'il y a trois personnes devant le tableau, on ne voit plus rien pour ceux qui sont derrière. Donc en fait, le tableau, c'est en général pour une ou deux personnes à la fois, ou alors un groupe qui travaille. Donc si c'est un grand groupe qui travaille, il vaut mieux qu'il n'y ait qu'une seule personne qui manipule à la fois, la personne s'écartant en plus du tableau, pour pouvoir... Moi je monte avec la caméra, pour vous voyez un peu la position. Voilà, c'est relancé. C'est-à-dire que si je me mets comme ça face au tableau, là en plus j'ai mon effet d'ombre, j'ai un projecteur bas, donc je vois tout de suite qu'il y a un problème. Donc on prend l'habitude au tableau, comme on écrit beaucoup moins que sur un tableau normal, d'écrire en étant un peu ouvert, c'est-à-dire en étant face au public, et ça évite comme ça de faire de l'ombre ou de masquer. Sur un tableau ordinaire, quand l'enseignant est né comme ça, les élèves ne voient pas à travers lui. Ils disent souvent au professeur, poussez-vous, poussez-vous. Mais sur un tableau blanc, quand il y a un effet d'ombre, on se rend compte, mais sur un écran, on ne se rend pas compte. Donc ça peut être une bonne habitude de se mettre de côté, un peu ouvert comme ça. D'abord, on peut voir la classe comme ça, on voit qui réagit, qui lève la main, puisqu'on essaie de créer le maximum d'interactions. C'est intéressant. Et en plus, on ne fait pas d'ombre et on ne fait pas de gêne visuel pour les personnes. Voilà, donc je continue. Là, c'est une image rigolote des archives de l'Ontario. C'est une image qui a pile un siècle. Donc on voit quand même que les choses ont changé en un siècle. et l'élément qui peut être amusant, c'est déjà tous ces enfants en train de travailler sur un seul tableau. C'est celui-ci qui tient une massue. Donc peut-être pour mettre de l'ordre, s'il y a des problèmes. On ne mettrait peut-être pas une bête de baseball comme ça à un élève pendant la récré en France maintenant, mais bon. Donc le tableau massivement comme ça dessus, ça peut être rigolo pour un travail de groupe, comme on le voit là, mais pas pour un travail collectif. Ceux qui ne sont pas sur le tableau ne peuvent pas participer. Alors après, si vraiment on veut mettre deux enfants sur le tableau, ces images sont là pour vous faire réfléchir à ce que vous faites. Si vous avez deux élèves en même temps au tableau, chacun peut faire son trajet comme il le souhaite. D'accord, là je ne vais pas le faire. En même temps. Donc là, ce que vous allez créer, c'est une compétition entre deux enfants, ça n'a pas forcément un gros intérêt pour l'autre. On peut, dans cet exemple, par exemple, faire faire deux opérations à deux enfants et voir celui qui va plus vite pour le faire. Ou alors celui qui utilise une méthode différente. Mais tous les autres élèves dans la classe, en dehors de la motivation, de la compétition, ils ne seront pas très impliqués puisqu'ils auront uniquement... ils ne pourront pas comprendre ce qu'ils font les deux en même temps. Donc à mon avis, c'est plus simple qu'il y ait un seul élève qui fasse son opération à un moment donné, qui explique sa méthode. Et ensuite, le deuxième, c'est une méthode différente. C'est pas mal chacun d'en profiter. Et avec le tableau interactif, comme on a deux éléments, on peut les mettre après côte à côte pour les comparer et réagir sur les éléments comparés. Mais que chacun puisse expliquer séparément. Là, c'est un exemple de collaboration où il faut reconstituer un dinosaure dans lequel les os ont été mélangés. Donc, si je me trompe au départ, par exemple, si moi l'herbivore, c'est celui-là, et que le copain qui utilise la partie droite du tableau a piqué mon élément, j'étais obligé de négocier avec lui pour lui dire, maintenant, moi, j'ai besoin de telle partie et pas de celle-là parce que mon animal, c'est un carnivore, ça, ça ne va pas, ça, c'est pour les herbivores, etc. Donc, il faut arriver à s'entendre à deux. En ayant un pot commun, on crée une situation qui oblige les enfants à collaborer. Là, on n'est pas dans une situation de classe, on est dans une situation de deux élèves en même temps au tableau. Ça peut être aussi sur un ordinateur. Et là, une situation, évidemment, pas du tout intéressante à faire sur un ordinateur et au tableau interactif. mais pour illustrer que là, on fait une seule lèvre commune, c'est la réalisation du puzzle et les éléments de réalisation sont partagés des deux côtés et les élèves peuvent se partager des éléments en disant, ah, tiens, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour moi, d'accord, ça, c'est pour moi, etc. D'accord ? Donc, là, on a deux pots et la nécessité de travailler sur un élément commun. C'est juste pour réfléchir un petit peu sur la collaboration. Si vous avez des questions, après, on peut aller un peu plus loin pour affiner les questions. Voilà, bon, là, je vais passer parce qu'on a déjà vu l'heure avance et je voudrais aller un petit peu plus loin. Donc, c'est des exemples d'activités qu'on peut faire. Donc, on va faire une petite pause. Voilà, donc, normalement, on peut laisser l'image si il y a un ou deux sourires. Mais là, comme je ne vous vois pas, je ne sais pas si vous souriez ou pas. Donc, l'idée, c'est quand même de faire un petit arrêt. Donc, je vais un peu expliquer en matière de pédagogie. Donc, si il y a des personnes qui ont des questions sur l'entreprise, on pourra en parler après. Sur l'utilisation du tableau en classe. Quelle est un peu la démarche qu'on peut utiliser ? Je peux. J'ai un groupe d'élèves au départ. Donc, il y a une certaine hétérogénéité. Certains sont plus ou moins avancés. Mais enfin, j'ai un groupe d'élèves. Et à l'arrivée, en haut à droite, je veux que mon groupe d'élèves ne soit pas plus dispersé qu'au départ. Je ne vais pas laisser un élève en train qui se retrouvera ici alors que les autres sont déjà là-haut. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est ce que je fais avec un manuel, avec un PowerPoint ou autre. C'est-à-dire que je crée des étapes pour accéder au niveau que j'ai décidé qui se trouve en haut à droite. Et l'inconvénient, c'est que si j'ai un élève qui n'a pas compris une étape, il aura une marche trop grande et il va être perdu ici. Il va rester là. Donc, ce que je propose avec le tableau interactif, c'est de ne pas trop figer les étapes, c'est de savoir à peu près où on veut aller, mais de laisser les élèves avancer dedans. Donc, mon point de départ, ça peut être une image, une question, quelque chose. Et à partir de là, j'accueille les réponses des élèves. Le premier va me dire « Je pense que... » parce que... donc, c'est une bonne idée. Elle va dans le bon sens. Je l'apprends. Un autre va dire « Ah oui ! » Et en plus, hop ! Donc, ça continue. On va dans le bon sens. Puis, un autre va dire « Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça. » Ça va à peu près dans le bon sens. C'est une autre manière de voir les choses. C'est intéressant. Je l'apprends aussi. Après, il y en a un autre qui va dire quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, là, qu'est-ce que je fais ? Ben non, ce n'est pas bon. On raisonne un peu rapidement. Pourquoi ? Etc. Ah oui, d'accord. Et là, on peut effacer avec le tableau interactif parfaitement l'erreur en annulant, par exemple, ou en effaçant. Contrairement à un tableau blanc, il ne reste qu'une trace de feutre ou de craie sur un tableau à craie. Et donc, l'élève, on dédramatise l'erreur avec ça. Un autre élève peut faire une proposition qui est extrêmement intéressante, mais qui se dévie de la direction où on va. Alors, ce n'est pas forcément très grave. On dit, bon, ça, c'est très intéressant. Je vais le réutiliser la semaine prochaine. Par exemple, il nous fait une réflexion qui serait bien utilisable en histoire. Et je dis, ça, ce n'est pas très grave. On va l'utiliser en histoire la semaine prochaine. Et donc, je le prends. Et la semaine d'après, par exemple, on commencera par cet élément avec les élèves. Et je continue donc mon parcours, qu'il soit rouge ou bleu, en fonction des élèves, jusqu'à mon but. Avec d'autres élèves, ils passeront par là, mais ils arriveront au même but. Et si on compare d'une année sur l'autre ou en collège ou au lycée avec différentes classes, on s'apercevra que les élèves n'ont pas fait, par exemple, le même chemin pour aller d'un endroit à l'autre. Par contre, ce sera un chemin qui aura été discuté avec les élèves. Les élèves auront réfléchi à toutes les étapes et les auront construits ensemble. Par rapport à un parcours qui aurait été figé ou c'est moi qui aurais imposé les différentes étapes, là, on est passé par où ils... Par exemple, là, ici, ils ont l'air d'avoir fait un écart parce que la veille, à la télé, ils ont vu un film qui en parlait et beaucoup en ont vu donc ils ont pu en parler.